une faille partie trop bien une faille partie ok c'est bon à deux c'est bon allez allez on y va ok bah écoutez merci merci d'être présent pour cette présentation on va parler donc e-commerce vente en ligne vente en boutique comment on arrive à concilier les deux rapidement donc donc je suis philippe scophony société open dsi si on est basé à lyon avec notre représentant local mathieu ci devant on est spécialisé donc sur du logiciel libre on ne fait que du logiciel libre avec du logiciel libre et donc on a une offre de service appelés la solution qui est basée donc qui utilise qui met en place les outils suivants dolibar dont on va parler metabase pour la conférence suivante et puis des outils alors de e-commerce prestashop e-commerce euro commerce donc tous les outils open source mais voilà sur ces parties là déploiement de ces sites de e-commerce on s'appuie sur des partenaires on ne fait pas directement nous notre spécialité ça va être d'interfacer d'interfacer dolibar avec les solutions de e-commerce on fait également du nextcloud là plutôt sur le secteur public voilà dolibar c'est 80% notre activité voilà simple voilà le site web si vous voulez avoir plus d'infos je vais pas m'étendre davantage là dessus on va aller voir concrètement ce qui se cache derrière ces notions de e-commerce de vente en ligne et de vente en boutique alors on va faire du concreto concret je vais vous faire tout simplement une présentation un petit peu des de tout ça donc du coup dolibar je vais peut-être pas trop m'étendre sur le sujet je pense que vous voyez de quoi on parle dolibar donc ici sur cette présentation donc dolibar en là on est en v14 on va avoir en face une boutique donc une boutique qui est faite ici avec du wordpress et donc le module complémentaire de wordpress qui s'appelle woocommerce et qui permet tout simplement de créer des boutiques en ligne intégrée dans dans wordpress tout simplement voilà donc là on est sur un thème basique il n'y a pas de très grande customisation mais bon après c'est du wordpress donc ça peut se personnaliser à façon le cas d'usage qui nous intéresse ici c'est celui de l'entreprise qui a qui a traversé la période coville qui a monté un site en ligne parce que ma boutique physique fermée voilà le coville est passé à boutique physique est réouverte et puis comment ça se posait la problématique de il ya quelqu'un qui commande un produit en ligne on reçoit la commande la personne commence à préparer le colis elle va chercher le produit mais il n'y est plus il est où et mais ah mais tu viens de le vendre dans la boutique ah mais ouais mais il ya quelqu'un qui viennent de commander voilà qu'est ce qu'on fait appelle le dit lui qu'on en a plus faut qu'on réapprovisionne etc bon donc effectivement quand on a des systèmes comme ça dit juin bah ça peut être un petit peu compliqué pour gérer le quotidien donc l'idée ça va être de mettre une brique au milieu donc cette brique en l'occurrence ici c'est un erp donc c'est de libar qui va venir faire centraliser un petit peu toutes toutes ces informations et notamment les notions de stock puisque de libar va nous permettre de gérer nos entrepôts nos stocks les quantités de produits etc ce qui va être utile par rapport à une boutique en ligne ça va être alors après c'est des choix commerciaux mais bon ici je vais pas reprendre le parti prix je vais pas prendre ce produit là parce que j'ai pas de stock dessus c'est un produit c'est pas un produit physique on va prendre mon bonnet il est là c'est lui voilà donc ça c'est des bonnets je vends des bonnets j'en ai actuellement 7 en stock sur qui sont indiqués sur la boutique alors la notion afficher les stocks en boutique après effectivement en e-commerce sur le e-commerce c'est des des choix de gestion on peut évidemment bien évidemment se dire bah je veux pas me limiter avec ce que je vends en ligne d'accord je vends et puis se passera bien ce qui se passe bon c'est un cas de cas de figure qui peut aussi se faire là dans le cas de la présentation je vais partir du principe que moi ce qui m'intéresse c'est que mes clients voilà ils voient les stocks que j'ai en ligne ils commandent et puis effectivement si je suis en rupture ma foi le produit apparaît en rupture de stock où on peut faire une précommande à la limite donc ce qui va m'intéresser ici c'est que ce stock il soit à jour et il soit à jour aussi par rapport à la boutique physique à mon magasin où je vais avoir des ventes et là les ventes ça passe par la caisse alors donc première composante la boutique deuxième composante la caisse alors dans dolibar on a un module de points de vente alors c'est un module de points de vente qui est bien adapté à des boutiques qui ont des flux moyens d'accord c'est pas une caisse faite pour du supermarché voilà on n'est pas sur des caisses grand débit mais bon on a beaucoup de clients qui utilisent dans des magasins qui vendent du chocolat des produits des produits de musique des instruments de musique des choses comme ça donc ça permet quand même ça fait quand même relativement bien le job le module de caisse a été modernisé depuis deux trois ans puisqu'en fait il y avait un module de base dans dolibar mais qui était extrêmement rustique pour ne pas dire c'était très sobre dans la sobriété pure voilà et donc là il ya un module qui était externe auparavant tech post qui a été intégré dans le corps de dolibar aujourd'hui donc le module qu'on voit ici c'est effectivement tech post qui sur lequel il ya eu énormément il a été intégré dans la version 11 de dolibar à peu près il ya eu énormément d'évolution dessus du coup qui ont été faites par la communauté à notre niveau on en a apporté pas mal au niveau ergonomique et fonctionnel aussi puisqu'on contribue bien entendu à dolibar voilà donc c'est alors pour le présenter on va commencer par ce module c'est un module dont qui s'appuie sur le catalogue produits de dolibar donc bien entendu dans dolibar c'est un erp donc j'ai un catalogue de produits et de services je peux vendre les deux quand je vais être sur mes produits évidemment je vais avoir par rapport à mes produits ma fiche produit avec les notions de stock dans dolibar on peut gérer donc du coup ses stocks par entrepôt donc on peut avoir autant d'entrepôt qu'on veut avec des entrepôts sous entrepôt on peut même s'amuser à gérer des allées allées emplacement si on veut voilà donc je peux avoir des entrepôts et puis mon produit peut être alors soit toujours dans le même en même au même endroit soit je peux avoir comme là peut-être deux boutiques physiques une à lyon une à paris et du coup avoir des stocks différents dans chacun de ces emplacements on peut aussi c'est un choix d'organisation se dire je vais avoir un entrepôt qui est dédié à ma boutique en ligne d'accord donc là je mets des produits ils sont à un endroit c'est ce que je vois en ligne et puis la personne magasin il a pas le droit d'aller taper dedans sauf que peut-être dans la pratique il le fera parce que client il est à la caisse et il veut le produit bon ça sera mais on va voir que ça peut que c'est pas forcément gênant voilà donc différents entrepôts avec des nombres de pièces voilà et donc ça c'est géré par le rp par dolibar et puis basse qui va nous intéresser dans le cadre de la synchronisation avec la boutique ça va être effectivement la capacité à envoyer ses stocks vers la boutique alors la boutique on va aller ici je passais ou commerce vous connaissez non ou commerce donc c'est un module complémentaire de wordpress il va nous permettre donc de retrouver on va retrouver des éléments assez similaires là là l'exemple il est fait qu'on commerce on peut le faire la mécanique qu'on va voir peut être mise en place avec du prestashop avec d'euro commerce on a des clients même mais c'est plus c'est du spécifique avec du magento voilà mais en général les mécaniques et puis les flux fonctionnels sont quand même globalement les mêmes donc on va retrouver pareil dans la boutique en ligne un catalogue produit donc quand on veut effectivement synchroniser son dolibar avec une boutique en ligne quelle que le soit la première étape ça va être de venir synchroniser le catalogue produit d'accord parce qu'il faut qu'on ait une cohérence parce que le but de tout ça dans le flux ça va être que quand un client passe une commande en ligne cette commande elle redescendant dans l'olibar d'accord donc et pour qu'elles redescendent correctement dans l'olibar il faut qu'on ait au niveau du catalogue produit une synchronisation donc quand on met en place une synchronisation avec un erp et une boutique en ligne la première étape capitale c'est la synchronisation des catalogues produits alors après il va y avoir aussi l'arbitrage de où est le référentiel qui gère quoi enfin voilà où sont les prix est ce que c'est la boutique est ce que c'est le rp là il ya pareil encore plusieurs scénarios en général la boutique le site de vente en ligne va plutôt être le référentiel pour tout ce qui va être informations visuelles qu'on va donner à l'utilisateur que les images les photos la description des produits vidéo etc voilà autant d'éléments qui ont pas forcément de pertinence dans le rp avoir la vidéo intégrée dans la fiche produit de l'erp quand je vais faire mon bond de commande la vidéo ça va pas être terrible donc en général on va dissocier je dirais l'aspect mise en forme présentation du produit en ligne ça on va laisser ça à l'outil prestashop ou commerce c'est son métier c'est son coeur de sa spécialité donc on laisse faire ce qu'il sait bien faire par contre on va souvent garder la gestion des prix prix de vente stock bien entendu dans le rp et là c'est plutôt le rp qui va pousser éventuellement des mises à jour sur les prix de vente sur les stocks etc bonjour alors dans le cas présent ici donc j'ai mon catalogue produit alors comment ça se passe donc on a développé des connecteurs pour les différentes solutions que j'ai évoqué tout à l'heure ou commerce prestashop ou commerce concernant ou commerce on a un module qui s'appelle ou sync qui est un module d'olibar d'accord c'est un module qu'on va installer sur d'olibar et qui va nous permettre de configurer en fait le lien entre d'olibar les éléments de l'olibar et le site web je vais pas rentrer trop dans le détail technique mais en gros on a tout un un panel de configuration assez complet qui s'est allongé avec le temps et qu'on va un peu réorganiser pour mettre ça sous forme d'onglet parce que ça devient un peu long comme page donc on va avoir des éléments techniques qui vont permettre à dolibar d'aller se connecter à la boutique en ligne alors ici avec ou commerce on va utiliser l'interface de programmation ou commerce on valait ces dolibars qui valait dialoguer avec ou commerce on va voir que les informations redescendent aussi dans l'autre sens donc un système de connexion à la paix à la pays de ou commerce et puis tout un tas de paramètres et notamment la définition des actions que l'on va réaliser puisque une fois qu'on a synchronisé les catalogues produits donc ça c'est une action qui est réalisée par par notre module qui va se passer dans le sens qui nous arrange c'est à dire quand je mets en place ma boutique soit j'ai une boutique existante et pas de dolibar donc dans ce cas là je vais aspirer à tout le catalogue produit de la boutique dans dolibar soit c'est le contraire je mets en place mon site web j'ai déjà un dolibar et auquel cas j'ai envie de pousser mes produits vers vers la plateforme de e-commerce bon ça c'est le choix c'est au moment de la mise en place de l'initialisation qu'on va décider de qui pousse quoi dans quel sens si j'avais aucun des deux ma foi on part d'une page blanche et c'est plus simple mais en général c'est voilà donc les produits peuvent se créer alors si je prends le cas de vous commerce on va voir que dans vous commerce on a ce qu'on appelle des produits simples un produit classique et on peut avoir des produits variables donc là les produits variables alors depuis quelques versions jusqu'à présent ça n'existait pas dans dolibar non dans dolibar je pouvais pas avoir un produit avec des attributs et puis faire des déclinaisons fameuses chaussettes en rouge bleu vert taille 39 38 42 etc donc ça c'est des mécanismes qui existe quasiment depuis les débuts des solutions de vente en ligne parce que c'était effectivement quelque chose d'assez traditionnel mais qui est apparu en dolibar que depuis on a un module qui gère donc les produits à déclinaisons depuis peut-être la v10 v11 quelque chose comme ça donc c'est assez récent on n'a pas complètement en tout cas avec vous commerce pour l'instant on l'a pas encore implémenté ça ça va arriver je pense incessamment sous peu donc en fait les produits côté côté en fait quand on a des déclinaisons sur la boutique en ligne on va avoir en fait dans dolibar autant de produits que de déclinaisons mais c'est ce que fait aussi le module à peu près ce que fait quasiment si le module de dolibar quand on gère des variantes on se retrouve mal quand même avec autant de produits que de variantes on a simplement une interface une ergonomie au niveau de la la saisie des variantes on va choisir un attribut tac 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 puis va nous proposer les produits en fonction des attributs qu'on va qu'on va choisir voilà je crois que prestashop par contre on les gère les variantes aujourd'hui oui oui alors ouais 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 alors de toute façon alors ça c'est un ça fait partie du prérequis quand on met en place effectivement le catalogue produit la synchronisation d'olibar à cette référence produit qui est qui est censément unique et obligatoire qui ne l'est pas par exemple si je prends vous commerce ce qu'ils appellent la référence pour 10 appels salut gs ou l'est ce qu'ils a eu en anglais elle est pas obligatoire bon donc nous effectivement quand on travaille vous commerce on va imposer à ce que on ait des références uniques pour tous les produits y compris pour les variantes parce que même dans le système de variantes de dolibar on va avoir des variantes lors des des références uniques même pour les différentes ma chaussette rouge en 42 elle a une référence qui sera peut-être r-42 donc on a besoin de garder cette unité ça et puis c'est ce qui va permettre après notamment si on doit reconcilier des catalogues ça nous arrive parfois où dolibar et la plateforme de vente en ligne n'était pas connecté on a aussi ce cas de figure là et là il faut reconcilier les deux donc des fois bon les deux ont vécu un peu en parallèle pas forcément très cohérent donc là il peut y avoir un travail pour effectivement remettre au propre entre guillemets soit le catalogue dans dolibar soit le catalogue dans la plateforme de e-commerce pour pouvoir après venir réconcilier recréer les liens puisque le principe des modules qu'on fait comme ça de synchronisation ça va être effectivement de recréer un lien entre le produit de la boutique et le produit dans le catalogue de dolibar donc on va partir du principe que maintenant ce lien on l'a on l'a reconstitué donc à partir de là on va pouvoir effectivement faire redescendre les commandes de la boutique en ligne dans le rp et éventuellement aussi automatiser la création de factures puisque si j'ai un paiement en ligne autant que je redescende la commande que je crée la facture et je saisisse le règlement ça fait autant de d'opérations au moins de fait on peut aussi vous ne pas vouloir le faire notamment dans la vente de produits pour ne faire la facture qu'au moment de l'expédition théoriquement quand on vend des biens des produits la facture normalement il ne faudrait la faire et y compris le on va dire le le prélèvement ou le qu'au moment de l'expédition parce que c'est au moment où il ya le transfert de propriété bon dans les grosses grosses boutiques c'est géré comme ça on est prélevé sur sa carte bancaire qu'au moment de l'expédition extra dans la pratique c'est seulement d'un point de vue informatique des choses un petit peu plus complexe à gérer qu'aujourd'hui un combo d'olibar site de e-commerce ne va pas savoir gérer donc en général et le cas qu'on va de trouver de toute façon c'est que le paiement par carte bancaire et sur l'achat en ligne voilà donc du coup on va dire que là dans le flux que j'ai j'ai paramétré on va directement aller créer une facture standard on a laissé la possibilité de créer des factures d'acompte donc parce qu'on avait des clients qui en fait font de la commande ou de la précommande en fait en ligne et donc le client va payer uniquement un pourcentage de la commande d'accord donc dans ce cas là on va créer uniquement une facture d'acompte pour que cette facture d'acompte elle viendra en déduction de la facture standard finale qui sera faite au moment de l'expédition on a une fonctionnalité aussi pour envoyer la facture par email parce que ça c'est souvent un problème dans les fonds un problème suivant les outils qu'on utilise si je prends le cas du commerce produit américain nord américain de base il sait pas faire de facture il fait des commandes point barre donc il ya des modules complémentaires pour vous commerce qui rajoute la fonctionnalité inconvénient c'est que et ça c'est un autre problème qu'on rencontre aussi dans les entreprises qui ont un site de vente en ligne pas connecté à leur rp qui font de la vente c'est que je vais avoir des factures faites par la boutique et des factures faites par le rp alors les numéros évidemment ils ont rien à voir ils peuvent pas être en séquence puisque les deux outils ne se parlent pas bon les comptables n'aiment pas bien les comptables n'aiment pas bien mais ils font avec parce que techniquement ils savent qu'il n'y a pas trop de fois les factures ont pas les mêmes les mêmes racines et c'est mais bon en général il aimerait mieux quand même que ce soit la même séquence donc là avec les outils de synchronisation qu'on va faire nous avec les boutiques en ligne que ce soit prestashop ou ou commerce mais du coup effectivement c'est dolibar qui va donner qui va faire la facture voilà donc du coup mes factures qu'elles soient liées à des ventes en ligne il ya des ventes en magasin ou des bons de commande ou autre que sais-je on aura bien une séquence cohérente en tout cas dans les numéros de factures du coup on a une petite case à cocher qui peut permettre de dire à vous signe fait moi la commande la facture et une fois que la facture est faite envoie la par mail puisque là c'est dolibar qui a qui a effectivement la facture suivant les systèmes sur vous commerce donc comme vous commerce n'a pas de notion de facture de base on sait pas la remonter puisqu'on sait pas trop où la mettre d'accord donc ça c'est si on veut rendre la facture accessible dans sur le compte client de la boutique ou commerce il peut y avoir un peu d'intégration à faire sur la boutique prestashop par contre c'est intégré sert qu'on va envoyer ce qu'on appelle un message sur sur prestashop que reçoit en fait le l'acheteur donc il reçoit sa facture en fait par prestashop voilà mais donc pour alors prestashop c'est lui sait faire des factures donc par contre quand c'est dolibar qui les génère en tout cas avec notre module on va on va pas remettre directement la facture pour l'instant on n'y est pas encore arrivé c'est un peu compliqué avec la paix de prestashop on par contre on sait mettre des messages certainement sur prestashop qui a des systèmes de messages qu'on veut dialoguer donc c'est des notifications en fait qui sont envoyés à l'utilisateur donc en fait il va retrouver dans les messages sur son compte de la boutique la facture c'est pas tout à fait la facture telle que l'aurait stocké un prestashop mais pour l'instant on n'a pas encore réussi à faire mieux avec l'api de prestashop qui un petit peu et prestashop au passage en tout cas pour notre module on saura ne s'interfacer qu'avec à partir de la version 1.7 puisqu'il n'y avait pas de l'api n'était pas je crois qu'elle n'existait même pas avant voilà au niveau bon je reviendrai un peu après je fais un peu dans le désordre mais pour prestashop il y a plusieurs modules de synchronisation il ya mon nom en a fait un qui s'appelle everything il y a d'autres modules qui sont disponibles sur le doly store voilà qui sont un peu plus qui vont un petit peu moins loin que ce qu'on a fait mais qui historiquement sont là depuis déjà pas mal de temps voilà donc là je configure ici le comportement donc pareil que soit un ou commerce ou un prestashop dans les deux cas on configurera la création de la commande éventuellement la création de la facture et on va ensuite également en parallèle c'est un peu plus bas mais on va venir synchroniser un certain nombre d'éléments notamment ce qu'on appelle les moyens de paiement c'est à dire que côté ou commerce je vais définir des moyens de paiement c'est à dire comment mon client peut payer stripe paypal virement bancaire chèque qu'est ce que j'autorise comme moyen de paiement et ça on va venir les mettre la correspondance entre ces moyens de paiement du site web et de dolibar et puis on va préciser effectivement du coup sur quel compte bancaire si je dois faire la facture sera elle sera générée tout simplement voilà donc ça c'est les principales on va aussi faire après pas mal de ma page de statut ou commerce ou même presse à choc pour leur liste de statut qui leur sont propres dans le processus de traitement d'une commande dans dolibar on est un peu plus restreint dans les statuts sur une commande donc on va venir mapper en fait les différents statuts entre ben voilà là c'est les statuts standard d'un 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 ou commerce et je vais venir dire tout simplement quel statut dans dolibar je veux trouver lorsque ma commande par exemple ou commerce est en attente ici elle est je voudrais qu'elle soit validée et qu'on crée tout de suite la facture par exemple donc on définit comme ça les différents mappage dans le sens e-commerce vers dolibar et dans l'autre sens puisqu'on va un des intérêts aussi de ces interfaces là c'est d'avoir une remontée du statut de la commande de dolibar de l'erp vers le site web tout simplement pour que le client ils sont informés lorsque sa commande est expédiée donc là pareil à l'inverse on va synchroniser en fait les statuts de dolibar notamment le statut envoi en cours ou livré avec le statut que l'on souhaite mettre à sa commande côté ou commerce en l'occurrence ici ça sera les statuts terminés voilà donc c'est les principaux éléments de synchronisation on va indiquer aussi si on veut synchroniser les stocks dans quel sens et surtout quels entrepôts on va sur quels entrepôts on va se baser pour définir les stocks sur la boutique donc au niveau de notre module on va pouvoir indiquer un ou des entrepôts et éventuellement si on a des sous-entrepôts ça prendra si on indique un entrepôt ça prendra ses sous-entrepôts et c'est le cumul des produits dans les entrepôts qui sont paramétrés ici qui seront restitués en ligne donc on peut avoir une gestion effectivement de dire si j'ai un entrepôt dédié à ma boutique j'ai mes stocks et il n'y a que les stocks de cet entrepôt dédié à la boutique qui vont remonter où je veux tous mes stocks et puis ma foi je mets je mets la liste de mes entrepôts là dedans et c'est le cumul qui sera remonté en ligne c'est le stock réel ouais 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 c'est le stock réel alors on va voir un peu un peu comment marche la mécanique derrière c'est toujours le stock réel qu'on remonte voilà je vais pas plus en détail il ya des mécanismes aussi qu'on met en oeuvre ou pas pour synchroniser des champs complémentaires donc je peux avoir dans WooCommerce ou même dans PrestaShop des champs complémentaires qui ont été ajoutés pour mes fiches produits ou autres et ça je peux venir les synchroniser les mapper pareil avec un système de mappage ici avec les champs complémentaires de Dolibar s'ils n'existent pas dans Dolibar je peux les créer et à ce moment là automatiquement ces champs seront alimentés que ça vienne des produits ou souvent sur les commandes ou sur les commandes on peut avoir effectivement des informations complémentaires on va aller voir comment ça marche alors je vais aller faire le visiteur donc ici je suis dans une session anonyme je vais aller sur ma boutique puis on va aller commander un bonnet donc là on est sur tout simplement le tunnel de vente standard de WooCommerce je l'ai ajouté dans mon panier je vais aller sur ma commande je vais commander je vais dire qui je suis j'en ai déjà créé un alors nom d'entreprise facultatif ça c'est du WooCommerce on va voir que quand on redescend une commande si le client qui achète n'est pas connu on va y créer sa fiche dans Dolibar dans WooCommerce le nom de l'entreprise en standard et facultatif on l'a géré nous dans la synchro on part du principe que s'il n'y a pas de nom d'entreprise bah du coup c'est entre guillemets un particulier auquel cas on créera donc dans Dolibar on va créer un tiers qui sera nom prénom et on créera le contact rattaché nom prénom un peu comme si dans Dolibar on peut créer un tiers de type particulier et souvent en fait Dolibar automatiquement crée un tiers avec le nom prénom concaténé et un contact donc on a repris exactement la même la même mécanique si des fois on met un nom bah hop ça va nous créer un tiers avec le nom on va mettre une adresse 13 avenue carnet niol hop 920 toc un téléphone donc cette fiche là ça peut être elle peut être customisée bien entendu non c'est les paiements qui sont c'est les modes de paiement qui sont configurés dans WooCommerce donc les là dessus on va juste c'est ce que je montrais tout à l'heure on va juste mapper les modes de paiement de WooCommerce avec ceux de Dolibar mais chaque outil garde sa propre gestion parce que bah effectivement dans WooCommerce notamment quand on a des modes de paiement par par carte bancaire donc là bon j'ai mis un Stripe pour l'exemple ça marche pas mais ça peut être du PayPal et puis il peut y avoir plusieurs modes de paiement PayPal Stripe on peut imaginer X plusieurs modes de paiement qui sont proposés au niveau des adresses je vais le faire pour l'exemple ici je peux effectivement dans WooCommerce ou dans PrestaShop on peut souvent indiquer une adresse de facturation une adresse de livraison je vais mettre ici que c'est Gilles Gilles il n'existe pas mais c'est pas grave on va dire j'ai un Gilles dans ma famille et puis surtout bah l'adresse elle va être huit places huit places livraison livraison toc si j'arrive à taper en face hop on va remettre 69 69 euros 2 toc voilà donc là et puis bah je vais alors ici je choisis le virement bancaire parce que pour ma démo j'ai pas de paiement en ligne toc je fais commander qu'est-ce qu'il veut il est déjà enregistré avec cette adresse mail normal quand on teste avec tout le temps la même adresse mail ça fait ça toc j'ai pas du l'utiliser celle-là si ah moi j'en ai plein c'est pas grave euh et puis je vais mettre n'importe quoi c'est pas grave la notification marchera pas mais c'est pas grave hop voilà donc commande reçue donc là on reçoit le client on reçoit ses notifications mail de la plateforme de e-commerce qui lui indique qu'une commande a été reçue alors comme oui oui ouais 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 alors ça c'est pareil c'est c'est les outils de e-commerce ou commerce prestashop qui vont gérer cet aspect là dans un e-commerce on va pouvoir effectivement configurer des pays avec justement quelles sont les règles de tva notamment que je vais appliquer ou pas donc en fait tout l'aspect je mets comptable je mets de la tva je mets pas je mets la tva du pays auquel je vends parce que maintenant ça c'est une c'est une obligation entre guillemets si on fait alors si on fait plus de dix mille euros de chiffre d'affaires dans un pays il faut mettre la tva de l'acheteur sinon c'est la tva française ou alors demander sur je ne sais plus trop quel site officiel j'ai plus le nom le fait de pouvoir tout de suite mettre la tva de l'acheteur donc ça c'est des mécanismes qui ont été mis en place parce que ben effectivement quand je vendais moi français un produit à un particulier en Allemagne je mettais 20% de tva mon concurrent qui vend le même produit en Allemagne il met 19% de tva et moins cher c'est pas juste donc ça c'est des mécanismes qui ont été mis en place au niveau européen pour que effectivement rétablir une libre concurrence égale pour tout le monde donc du coup ça rajoute effectivement une complexité mais qui est gérée du coup par les outils aujourd'hui de e-commerce on va définir effectivement et on va voir que enfin dans ce cas là la commande qui va redescendre dans le rp elle va avoir les informations de tva qui auront été mises par l'outil de e-commerce donc si j'ai vendu si je vends à des professionnels qui m'ont mis un numéro de tva j'aurais de la tva à 0% j'aurais une commande à 0% qui redescend dans dolibar alors que si c'est un français qui m'a acheté j'ai ma tva à 20% ou si j'ai vendu à un particulier en allemagne j'aurais de la tva à non c'est en belgique 19% voilà donc ça c'est géré par la boutique et nous enfin en tout cas le parti pris qu'on a sur tous ces mécanismes de synchronisation on reprend toujours les éléments comptables entre guillemets qui ont été calculés par la plateforme de vente en ligne en fonction du contexte de l'acheteur on ne recalcule pas dans le rp parce que déjà c'est prendre le risque d'avoir des écarts entre le prix calculé par la boutique en ligne et le rp l'autre raison pour laquelle on fait ça aussi c'est parce que parfois dans les rp notamment enfin dans les boutiques en ligne on a des stratégies de calcul de prix des fois un peu plus compliqué au volume etc qui ne sont pas forcément gérés dans le rp donc pareil si vous avez sur la boutique en ligne des mécanismes de calcul de prix de code promo je peux avoir des codes promo dans ma boutique code promo qui me donne droit à une réduction sur un produit sur mon panier sur plein de plein 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 de possibilités on laisse le soin à la plateforme de e-commerce de faire le calcul du prix c'est le calcul du prix de toute façon qui sera présenté au client que le client va souvent payer tout de suite par carte bancaire donc on fait pas intervenir le rp à ce moment là le rp lui va recevoir la commande telle qu'elle a été calculée et vendue au client on refait pas le calcul à l'import alors donc j'ai ma commande qui va être ici hop voilà elle est en attente donc côté qu'est ce qui se passe on a un système ce qu'on appelle les crochets web alors normalement voilà c'est en fait c'est la communication dans l'autre sens donc tout à l'heure je disais que nous on a on a fait un module qui est dans dolibar qui communique avec vous commerce mais vous commerce a quand même besoin à un moment donné d'envoyer des informations à dolibar donc pour vous commerce on utilise un système de crochet web en fait c'est quand il ya une action dans vous commerce création de produits modification de produits suppression création de commande modification de commande suppression de commande à chaque fois ça va envoyer l'information à dolibar cette information nous on la stocke dans une file d'attente sert qu'on traite pas tout de suite on a une tâche planifiée je vais la lancer à la main pour ici mais on a une tâche planifiée qui tourne toutes les cinq minutes et qui va traiter cette file d'attente on a mis ce mécanisme asynchrone parce que on a des clients qui aujourd'hui ont des volumes de commandes très très importants genre 800 à 1000 commandes par jour et ça avoir un dolibar qui en temps réel se prend toutes ses toutes ses commandes parce que vous voyez quand même que vous commerce il est un peu bavard j'ai passé qu'une commande mais j'ai reçu quatre quatre enfin même deux mises à jour de création de mise à jour enfin il est assez assez volubile donc il quand initialement ce module recevait en temps réel les sollicitations de commerce et les traités en temps réel donc le problème l'impact pour les utilisateurs parfois en prod c'était ça avance plus d'accord voilà donc là je vais aller lancer ma tâche planifiée à la main donc c'est une tâche planifiée dolibar qui est installée par le module et qui va tout simplement traiter hop je vais lancer qui va aller lancer le traitement d'import si tout va bien que j'ai pas d'effet bonaldi toc on va aller du coup dans les commandes liste je dois retrouver ma commande voilà ici donc la société il ya qui a commandé sa commande qui est là qui en attente je suis passé vite fait les frais de port redescendent bien entendu ainsi là pareil des calculs s'il ya des systèmes de calculs codissimo qui sont faits en temps réel le client choisit son point de livraison choisi un retrait en boutique etc pareil ça en laisse la boutique gérer les calculs nous on va récupérer l'information du prix final le but étant que bien entendu ici ma commande c'est exactement la même que dans dans vos commerces d'accord on a bien 45 euros 60 bien entendu qui arrive voilà automatiquement j'avais demandé à ce qui me crée la facture donc la facture a été créée alors sachant que là c'est une facture j'ai demandé un paiement par virement bancaire donc le virement bancaire il est prévu ma facture pour l'instant elle est impayée donc là dans ce mode là bas ça sous-entend qu'effectivement on a quelqu'un qui va surveiller les règlements bancaires venir imputer le règlement sur la facture et à partir de là débloquer le traitement de la commande donc là le traitement de la commande dans dolibar ça peut être suivant le niveau soit on va se contenter on met un colis on l'envoie et on va classer livrer la commande soit on va utiliser les fonctions d'expédition de création d'expédition de dolibar alors si on veut bien gérer ses stocks c'est ce qui est recommandé puisque là je vais devoir décrémenter mon stock de un produit alors par rapport au stock si je retourne sur ma boutique si je retourne sur la boutique hop mes bonnets voilà le stock est de 6 d'accord c'est à dire qu'en fait ou commerce quand il a une commande il décrémente son stock à lui j'ai une commande dans dolibar d'accord on a vu qu'il y en avait 7 donc dans dolibar je vais avoir un stock virtuel de 6 mon stock réel à l'instant t là il est toujours de 7 j'ai pas expédié d'accord donc c'est là où effectivement pendant un moment entre guillemets on a pseudo écart sert que là ce que présente la boutique c'est le stock virtuel mais ça correspond bien à ce qu'on veut puisque j'ai déjà une commande en attente de traitement et voilà donc j'ai créé mon expédition j'ai pas pris mon stock perdu je vais prendre le stock de la boutique voilà qui est celui là pari donc voyez j'ai mon stock réel est de 7 actuellement hop j'enregistre je vais valider mon expédition ce qui va décrémenter le stock de la boutique de paris demain donc je vais voir qu'ici sur mon erp dans mes stocks je suis bien ici à 6 et si je vais je vais retourner sur la fiche produit en ligne mais bon je vais pas voir grand chose de nouveau puisque en fait il est à 6 d'accord bon j'ai par contre le rp a quand même renvoyé l'info à la boutique pour lui dire 6 parce que en fait on va le rp d'olibas en fait envoie les mises à jour de stock à chaque mouvement de stock d'accord donc c'est du quasi temps réel voilà et donc effectivement là maintenant j'ai mon stock qui est remonté et puis ben on a les ventes potentiellement qui se font effectivement en interne donc là c'est cette fois c'est le c'est le module de points de vente qu'on a vu je vais aller mettre un bonnet ici donc je vois que j'en ai 6 en stock je vais valider le paiement de ce de cette voilà donc là ben j'en ai plus que 5 en stock et si je retourne sur la fiche ici si tout va bien voilà j'en ai plus que 5 d'accord donc le mouvement de stock ça pourrait même être une correction de stock je me suis rendu compte qu'il ya une erreur en fait j'en ai je vais dans mon erp on fait un inventaire d'accord on fait un inventaire et puis ah bah mince il y en a dans cet entrepôt là il y en a un de plus d'accord donc je vais l'ajouter voilà donc c'est vraiment c'est le mouvement de stock en fait qui pilote l'interaction avec la boutique ce qui nous permet effectivement d'avoir du du quasi temps réel entre guillemets qui remonte voilà je suis repassé à 6 au niveau de mes stocks donc c'est le statut de paiement qui crée réellement la variation de stock à 5 ans donc entre vous la commerce et c'est vraiment l'expédition la création du mouvement de stock qui fait toute la synchro voilà donc en fait du coup on a effectivement bien entre les interactions entre le point de vente la boutique en ligne les stocks je pourrais avoir une commande que je fais directement dans le rp aussi qui peut avec une expédition qui est fait dans le rp qui va me faire un mouvement de stock qui dit mouvement de stock dit mise à jour du produit sur la boutique donc en fait dans ces modalités là on a toujours une on a toujours une synchronisation des stocks montantes qui se fait et qui permet de garantir en fait que voilà éventuellement je vais pas vendre plus de produits que ce que j'ai réellement dans les dans mes entrepôts voilà donc le le prince ce principe de synchronisation c'est vraiment voilà après j'ai des mises à jour de produits ça c'est le fonctionnement de l'outil classique pas de problème et ça ce fonctionnement là avec ses décrémentations de stock et autres on va le retrouver pareil avec du print shop c'est exactement la même chose c'est toujours les mêmes principes qu'on va qu'on va appliquer ça fait quelques années qu'on qu'on fait de la synchronisation comme ça de sites de e-commerce donc voilà comment savoir une bonne habitude il y a des de plus en plus on travaille en asynchrone aussi pour des questions de performance là vous voyez que les mouvements de stock dans ce module en tout cas font une mise à jour en temps réel des stocks c'est alors si on a un site web qui répond bien qui va vite c'est pas un problème on a eu des fois des soucis des des clients qui avaient des sites web qui étaient soit trop chargés soit trop lourd et quand dolibar dialogue avec le site web il ya un temps de réponse qui pouvait être long on a eu le cas et notamment quand je suis sur le module le point de vente quand je valide mon paiement le module point de vente de dolibar fait le mouvement de stock au moment de la validation du paiement si le site web mais un peu de temps à répondre et qu'on envoie les stocks pour l'utilisateur côté caisse ça veut dire mais qu'est ce qu'il fait pour valider mon ticket c'est long d'accord donc ça c'est une évolution qu'on a apporté à nos modules maintenant c'est à dire que même les mouvements montants vont être mis en fil d'attente les traités toutes les cinq minutes pour que côté erp il ya jamais d'impact parce que soit il ya trop de commandes qui descendent de la boutique soit parce que les temps de réponse de la boutique font que l'interaction est trop lente pour l'utilisateur donc aujourd'hui on fonctionne comme ça plutôt par des mécanismes de fil d'attente en montée et en redescente voilà grosso modo je vous ai montré la mécanique un ca c'est sur des mécaniques standards comme ça c'est assez simple à mettre en oeuvre il peut y avoir des voilà après il peut y avoir des choses un peu plus complexe qui peuvent se faire sur du du retraitement y compris sur du retraitement de commandes on a on a forcé des mots c'est du module qu'on peut rajouter aussi qu'on utilise souvent enfin quand on a été en cas des boutiques où on fait un peu de la transformation de la commande moment de la redescente c'est à dire qu'on va un produit qui est vendu en ligne en fait dans dolibar on va l'exploser en différents composants voire le transformer complètement le produit parce que derrière on va avoir un produit avec éventuellement de la fabrication ou des choses comme ça donc on peut tout à fait après voilà là j'ai un flux plutôt orienté négoce je peux avoir un flux qui inclut aussi une partie fabrication si mon produit fabriquer descendant la commande de ma commande je vais créer mon ordre de fabrication dans dolibar qui va donner la production du produit que le client a commandé que je vais expédier et voilà juste pour finir ici sur la boucle pour montrer la remontée des statuts hop je vais retourner sur ma commande je vais finir celle là je vais clôturer voilà donc si je regarde la commande que j'avais fait tout à l'heure elle va être ici quitté en attente maintenant elle est terminée donc le statut a bien été repoussé depuis dolibar petit détail aussi toujours sur mes adresses de livraison ici on va voir que voilà c'est bien gilles c'est bien gilles qui est en contact livraison commande donc ça on le retrouve sur l'expédition et sur la commande qui est liée à cette expédition voilà donc les adresses de livraison sont en tout cas bien bien géré de façon distincte et puis si on a les pdf qui vont bien on va retrouver ça bien entendu sur sur éventuellement le pdf de facturation etc voilà voilà les questions ouais on commande en ligne on va pas limiter sur la boutique non non ça on va pas synchro alors non il n'y a pas on va pas impacter la limite les limites de seuil qui ont pu être paramétré dans le rp on va pas les impacter effectivement sur sur la boutique parce que bah ou commerce par exemple qui gère pas vraiment de seuil enfin lui il vend jusqu'à ce qu'il y ait plus de stock enfin en tout cas si on active la gestion de stock c'est encore une fois peut dire sur la boutique en ligne je veux pas gérer de limite de stock et parce que bon bah je pars du principe que j'en ai en stock que je réapprovisionnerai ou que si j'en ai plus je réapprovisionnerai et le client il attend sa livraison un peu plus longtemps donc voilà par contre voilà donc non ça aujourd'hui on ne synchronise pas effectivement sur la gestion comptable par la suite donc sur le grand livre c'est une demande je dirais plus doucement aujourd'hui de sécuriser de façon à ce qu'il y ait un peu plus de regard dans des institutions qu'on le dit c'est qu'il y ait une possibilité de localiser en fait entre le grand livre pour qu'il soit sécurisé par rapport à l'état ouais et par rapport à l'utilisateur par rapport au client localiser pas avant d'amener à sécuriser les données alors sécuriser en quel sens par rapport à la confiance c'est-à-dire ? c'est-à-dire que le grand livre quand il est donc une émission de grand livre l'idée au fait c'est la demande c'est qu'on ne puisse pas trafiquer le grand livre et donc dans ce cas-là l'une des demandes c'est de la rachée ou localiser le grand livre alors dans Dolibar c'est pas le grand livre donc il y a un système de quand on vend effectivement en particulier par rapport à la loi de finances 2016 il y a un système qu'on peut qu'il faut activer dans Dolibar si on vend effectivement en particulier de logs chaînés d'accord ? qui s'appliquent sur la partie en amont avant la compta sur les factures et les paiements c'est-à-dire en fait dans Dolibar c'est les factures et les règlements qui sont saisis qui sont mis dans cette log chaînée après à partir de là effectivement on génère les écritures comptables mais du coup on génère les écritures comptables de ce qui a été constaté dans Dolibar et qui a été on va dire enregistré dans la log donc de ce point de vue-là ça permet d'être conforme effectivement aux exigences entre guillemets de l'administration par rapport à cet aspect-là quoi mais c'est pas le journal de le journal qui est généré par Dolibar qui lui est mis sous log chaînée c'est tout le système de factures-règlements ce qui est en amont c'est ce qui est en amont effectivement avec le module de caisse quand on active le module de caisse dans Dolibar par défaut souvent il va vous activer le module de log chaîner donc voilà si on utilise pas le module de caisse il faut l'activer oui parce que par défaut il sera pas activé effectivement d'autres questions ? on peut faire des clôtures aussi on peut clôturer depuis peu de temps dans l'univers depuis il y a un an on peut clôturer une caisse oui alors il manque l'écriture il manque la génération des écritures comptables donc clôture de caisse pour l'instant ouais il génère pas les ça c'est un truc qu'on va faire là mais ça arrive parce qu'effectivement on a des clients qui ont beaucoup de tickets de caisse et là actuellement effectivement Dolibar si on fait rien il génère autant d'écriture que de tickets de caisse donc on se retrouve avec des écritures pour quand c'est une vente à 5 euros en caisse on va se retrouver et ça ça peut générer énormément énormément d'écriture et il y a des cabinets comptables qui aiment pas bien parce qu'ils ont des logiciels propriétaires sont un peu limités comment dirais-je en nombre de lignes bah non non enfin aujourd'hui on a concrètement ce problème là avec des clients où les cabinets comptables leur ont dit là le client qui est à 800 ou 1000 commandes par jour donc on génère toutes les écritures comptables et c'est pour ça c'était une demande du cabinet comptable à l'origine parce que justement il ressaisissait tout enfin il refaisait toutes les écritures quasi manuellement donc ça devenait plus possible donc voilà non mais oui non mais quand on n'a pas d'olibar qu'on a que un WooCommerce qui ramasse 500 commandes par jour ok le cabinet comptable il recevait un export des commandes de WooCommerce donc il refaisait la compta avec voilà donc ça on l'a un peu industrialisé mais du coup ça génère beaucoup et de lignes et c'est là qu'on apprend de l'UCL comptable ah mais moi je sais pas gérer plus d'un million de lignes dans votre dossier mais un million par exercice ah non 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 au total ah oui mais ça c'est on fait à peine une demi on fait on fait ils en étaient à 500 000 lignes déjà pour une année donc voilà donc là après mais ça après c'est des c'est des fonctionnalités par contre qu'on peut considérer comme manquantes dans l'olibar qui est la capacité de faire de la centralisation d'écriture donc ça pour les sites de e-commerce à gros volume ou les magasins qui ont beaucoup de volume ça devient nécessaire parce que ça fait un détail ça fait du bruit comptable même si et puis de la masse c'est pour le logiciel comptable qui arrive pas à les traiter qui est trop important donc effectivement pour les caisses c'est de générer des écritures comptables à partir du Z de caisse en fin de journée parce que du coup j'ai plus que une écriture par mode de paiement TVA etc ça fait une dizaine ça va pas faire beaucoup d'écriture et pareil pour les sites de e-commerce surtout quand c'est de la vente au particulier où il y a besoin de centraliser les ventes d'une journée pareil c'est le même besoin donc ça c'est des on est en train de y réfléchir comment on peut rajouter ça aujourd'hui dans la comptade de l'olibar bon même un fois merci pour ce premier sujet merci